Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est la première fois que je vais faire ça tout simplement Aujourd'hui je vais vous présenter 11 mythes de Fortnite Battle Royale actuel Vous vous posez certainement des questions un petit peu par-ci par-là de Fortnite en général Et vous n'en avez pas la réponse Du coup c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les 11 questions les plus posées que vous vous posez Que vous avez jamais réalisé parce que c'était un petit peu chiant Du coup pour cette vidéo je vous incite à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo Objectif les amis 3 pouces bleus d'accord, objectif 3 pouces bleus ce serait vraiment cool Tu as 5 secondes pour essayer de mettre un pouce bleu, voilà c'est tout ce que j'ai à dire N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour qu'on dépasse les 200 000 abonnés le plus rapidement possible Voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnés à la chaîne Donc si jamais tu veux apparaître dans la vidéo de demain je t'invite à t'abonner à ma chaîne N'oubliez pas qu'aux 200 000 abonnés ma mère reviendra en vidéo Et sur ce moi je vous souhaite à tous un très bon visionnage Du coup bienvenue à tous sur cette... bah je sais pas comment le dire en fait Nous allons voir aujourd'hui les 11 questions que vous vous posez le plus Et ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite avec la toute première question Du coup comme vous pouvez le voir les amis du coup ça sera une petite vidéo qui va vous expliquer tranquillement Tout en parlant en fait ce qu'on fait Et tout simplement donc vous vous êtes déjà certainement posé la question Quand on tue quelqu'un et qu'on se transforme en ce skin là voilà on a... en fait on devient ce skin tout simplement Mais du coup qu'est-ce qui se passe réellement quand on tue Midas Est-ce qu'on récupère son pistolet et on a les mêmes capacités de son pistolet Et du coup comme vous pouvez le voir actuellement tout simplement bah on va se transformer du coup en Midas Et vous allez voir en réalité que du coup voilà quand on va prendre simplement le petit pistolet Donc là déjà on redevient normal une fois que l'on tire Et quand on va reprendre le petit pistolet alors attention la réponse c'est que oui tout simplement nous avons un pistolet en or Sur Fortnite il y a eu plusieurs cas de Rocket Ride Par exemple le Rocket Ride avec tout simplement les lance-bandages avec le truc SOS Je sais plus exactement comment est-ce que ça s'appelle Et du coup la question qu'on va se poser maintenant c'est est-ce qu'on va pouvoir tout simplement Rocket Ride Avec du coup le pouvoir du Dr Dooms voilà en fait Parce que voilà on peut Rocket Ride avec 50 000 trucs et est-ce que vous avez déjà réussi une seule fois à Rocket Ride avec ça Parce que c'est une vraie question que je me pose parce que sincèrement ça a l'air hyper compliqué Et du coup il y a des gens qui se sont débrouillés pour essayer tout simplement de répondre à cette question Comme ça voilà tout le monde est au courant et tout le monde le sait Et vous allez voir par la suite je pense que vous allez être relativement étonné et regardez bien Tout simplement avec plusieurs temps, plusieurs mois et plusieurs années de galère bien évidemment Et bien tout simplement le résultat il est là, il y a quelqu'un sur Twitter qui a tout simplement réussi à du coup Rocket Ride avec les super pouvoirs du Dr Dooms Alors la question que vous pouvez vous poser maintenant c'est est-ce que le Midas Fish, le poisson Midas est disponible dès maintenant IPEX avait fait simplement un tweet en disant qu'il était forcément dans les fichiers du jeu et que la probabilité de le drop était vraiment minime Il y a eu quelques vidéos et donc d'ailleurs une des vidéos qu'on a regardé sur ma chaîne il y a quelques jours Et il faut savoir qu'en réalité ce qui paraîtrait cette vidéo elle est un petit peu bancale C'est à dire qu'on sait pas vraiment en fait si c'est réel ou pas Le truc il est un petit peu bizarre, vous voyez c'est tout noir c'est un petit peu bizarre Du coup on est pas sûr à 100% peut-être que c'est un montage, peut-être que le mec a voulu surfer sur la vibe Et du coup réussir du coup on peut pas savoir réellement puisqu'il y a qu'une seule personne qui a drop Et statistiquement parlant avec le nombre de joueurs qu'il y a sur Fortnite dans le monde Normalement il y aurait eu plusieurs personnes qui l'auraient dropé Donc du coup la probabilité on ne sait pas vraiment ce qui nous laisse à penser que du coup Bah c'est un petit peu bancal du coup c'est pas réellement réel Les failles existent depuis plusieurs temps sur Fortnite Voilà ça existe depuis plusieurs saisons Et du coup on peut se téléporter On peut des fois il me semble si je dis pas de bêtises téléporter des véhicules Donc maintenant la vraie question qu'on peut se poser c'est Est-ce que maintenant nous pouvons prendre les sbires, les henchman Je sais pas comment est-ce que vous appelez ça, moi personnellement j'appelle ça les sbires Tout simplement à l'intérieur des failles en fait Ça paraît tout bête mais voilà Et la réponse c'est tout simplement oui voilà On peut téléporter des sbires dans le ciel Ce qui est assez étonnant mais du coup on peut Du coup ça pourrait éventuellement permettre De éviter un fight avec eux Ce qui est plutôt bien Et donc du coup là donc vraiment c'est validé Et comme vous pouvez le voir encore une fois à l'écran Bon lui contrairement à nous n'a pas de parapluie Mais bon écoutez c'est quand même bien Il peut quand même rentrer dedans Ce qui permet de pouvoir du coup les éviter potentiellement On a vu les sbires avant maintenant Est-ce que tout simplement on peut prendre des amis Et les amener dans la faille pendant qu'ils sont KO Du coup ça c'est la vraie question Vous savez quand on porte un pote tout simplement on peut s'éléporter Mais est-ce qu'on peut le balancer Est-ce qu'on peut le projeter, le porter et le balancer dans la faille Du coup encore une fois plusieurs joueurs se sont amusés à reproduire la scène Et à voir si tout simplement c'était possible Et comme vous allez pouvoir le voir Ils ont vraiment galéré C'est à dire vraiment ils ont pris du temps de ouf Ils ont galéré, ils ont essayé, 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 essayé et encore essayé Et comme vous pouvez le voir à l'écran C'est assez compliqué Et du coup bah à force du temps plein de gens ont essayé Et comme vous pouvez le voir du coup Bah tout simplement ce n'est pas possible Voilà on peut les porter en les ayant sur les épaules C'est tout simplement possible Mais uniquement sur les épaules Du coup c'est à moitié validé Voilà on valide à moitié quand même Beaucoup de gens s'amusent tout simplement à faire des skybaz sur Fortnite Et moi le premier Moi le premier je suis le premier à vouloir faire des skybaz sur Fortnite Maintenant la vraie question c'est Est-ce qu'on peut tout simplement aller à la limite de construction Avec un fort de poche Est-ce qu'en allant à la limite de la limite du ciel En fait en balançant un fort de poche Est-ce que tout simplement on peut dépasser ces limites Et comme vous pouvez le voir à l'écran Ça a raté tout simplement voilà ce n'est pas possible Voilà la limite c'est la limite du ciel On peut pas c'est comme sur Minecraft Il y a une limite c'est comme ça Et malheureusement on ne peut pas faire autrement C'est comme ça Et je pense que la limite est quand même assez ouverte Je pense que vraiment la limite du ciel est assez haute Du coup bah malheureusement on ne peut pas Les sbires sur Fortnite c'est vraiment assez agaçant Et je suis plutôt d'accord avec vous Puisque même moi quand je tombe avec eux Sur eux en tout cas Voilà ça m'énerve fortement Et je sais que je vais me faire buter Que je vais y passer Et que ça va me péter les... Bon vous avez compris Du coup il y a des gens qui sont regardés Si jamais on pouvait simplement hacker Les sbires du Dr Dooms Et comme vous pouvez le voir Après ils vont tout simplement devenir votre allié Donc oui c'est confirmé En fait on peut tout simplement devenir amis Avec les alliés Les sbires de Dr Dooms Et voilà donc en fait Les henchman peuvent devenir vos amis Si jamais vous les ressuscitez Vous les hacker Et du coup voilà donc je ne savais pas du tout Vraiment je ne savais pas du tout Mais c'est plutôt un bon point Est-ce qu'on peut tout simplement pêcher avec le marteau de Thor ? On peut par exemple tirer avec les bateaux Au niveau des trous de pêche Moi j'appelle ça les trous de pêche Tout simplement Là où il y a plein de poissons réunis Où on peut drop du coup éventuellement des poissons rares Et du coup la vraie question c'est Est-ce qu'on peut tout simplement faire ça avec le marteau de Thor ? On peut avec les gants du Dr Dooms Donc du coup pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas Avec le marteau de Thor ? Du coup plein de gens se sont posé la question On essayait de le faire Et regardez vous allez voir tout de suite Tout simplement la réponse à votre question Parce que voilà on peut simplement regarder Et là comme vous pouvez le voir C'est raté Voilà ça ne fonctionne malheureusement pas Mais bon c'est pas grave on peut quand même avec plein d'autres choses Est-ce qu'on peut tout simplement exploser un trou de pêche Avec un bidon d'essence ? Voilà moi c'est une question que je vous suis déjà posé Voilà pourquoi est-ce qu'on n'a jamais essayé ? Voilà pourquoi est-ce qu'on n'a jamais essayé ? Et la réponse c'est que oui en fait On peut tout simplement casser ces trous de pêche Avec les bidons d'essence Je ne savais pas du tout Ça va tuer tous les poissons qu'il y a autour Et du coup ça va annuler le bidon Le trou de pêche voilà Donc c'est assez bizarre Mais bon voilà Les boogie-bombes sont disponibles depuis plusieurs saisons sur le jeu Et du coup voilà On peut tout simplement faire danser des joueurs et des joueurs La vraie question qu'on se pose maintenant c'est Est-ce qu'on peut tout simplement faire danser des requins ? Voilà les requins sur Farid ça fait depuis Depuis quelle saison je ne sais plus très exactement Dites dans les commentaires je crois que c'est la saison 2 Si je ne dis pas de bêtises Et simplement est-ce qu'on peut faire danser les requins avec un boogie-bomb ? Et bien oui il y a l'animation qui se lance Mais par contre voilà ils ne dansent pas réellement Donc je ne sais pas si on peut dire que c'est validé ou pas Mais en tout cas on peut un petit peu les faire danser C'est-à-dire qu'en leur balançant une grenade Comme vous pouvez le voir juste là Ils ont un petit logo au-dessus d'eux Mais c'est tout Ils sont un petit peu stables Donc du coup on va quand même confirmer Et donc du coup voilà Do it like this I've been on the ground like this Like this, like this Do you like this Don't nobody do you like this Like this